Dans cette vidéo, nous allons aborder la création de votre compte client. Vous pouvez créer votre compte auparavant sur le site en quelques clics ou bien le faire au moment de passer votre commande. Voyons ensemble la première méthode. En haut à droite, cliquez sur Créer un compte. Une fois ici, les champs à remplir sont votre adresse e-mail, un mot de passe à retaper deux fois pour éviter les erreurs, vos préférences artistiques et la sécurité anti-spam. Cliquez ensuite sur le bouton de validation. Faisons ensemble les manipulations. Tout d'abord une adresse e-mail. Ensuite un mot de passe. Celui-ci doit comporter 8 caractères, dont au moins une majuscule et un chiffre. Généralement votre navigateur internet peut vous proposer un mot de passe sécurisé, choisissons cette option. Il sera de cette manière sauvegardé automatiquement lors de vos prochaines connexions. Cochez ensuite vos préférences artistiques. Enfin, validez votre inscription. Pratique, votre navigateur peut sauvegarder pour vous ces informations. Nous voici maintenant sur notre compte client. Nous n'avons pour le moment pas entré nos adresses de livraison et facturation. Regardons à gauche les menus. Nous avons le suivi de nos commandes, nos adresses, notre mot de passe, notre inscription à la newsletter, nos listes d'envie et un lien vers le formulaire de contact. Mais commençons par enregistrer une adresse. Complétez en quelques clics votre adresse. Remplissez simplement les champs demandés. Ne vous inquiétez pas, en cas d'erreur, celle-ci vous est mentionnée en rouge. Puis enregistrez. Voici votre adresse de livraison et de facturation. Entrons maintenant une seconde adresse de livraison. Les étapes sont les mêmes. Remplissez les champs. Puis cliquez sur enregistrer pour valider. Vous pouvez ajouter autant d'adresses que désirer et également en ajouter durant la commande. Lorsque vous viendrez maintenant sur le site, vous pourrez tout de suite vous connecter. Votre navigateur a enregistré votre identifiant et votre mot de passe, il suffit de valider. Si ce n'est pas le cas, entrez-les manuellement dans les champs prévus à cet effet. Vous êtes à présent connecté, vos noms et prénoms apparaissent en haut du site et vous retrouvez le menu pour gérer votre compte. Vous pouvez maintenant passer commande normalement. Ajoutez des produits à votre panier. Puis validez votre panier. Vous retrouvez à l'étape 2 vos coordonnées. Vous pouvez encore les modifier à ce moment et choisir votre mode de livraison préféré, votre propre adresse, une autre, un magasin ou un point relais. Puis validez pour poursuivre votre commande. Si vous commencez vos achats sans vous être connecté, lorsque vous validerez le panier, vous pourrez vous connecter avec vos identifiants. Ici, notre navigateur affiche ce que nous avons enregistré. Puis suivez le processus de commande. Ou bien, à cette étape, vous pouvez créer votre compte en remplissant de la même manière les champs demandés. Puis poursuivez alors votre commande. N'hésitez pas à vous connecter à votre compte dès votre arrivée sur notre site pour passer commande plus vite. Le compte client est avantageux. Découvrez vite dans une prochaine vidéo toutes ses fonctionnalités. Ils sont en train d' forecastreur qui ont besoin d'avoir une question de jeu sur perdre 10 minutes. majorit wyd chef 10 minutes et 12 minutes La Dakerelle Esc wonderful tät minutes. L'audignaine bite, celle de la Fixe vide, c'est à l'aviscer qui caméTER, je t'ai dit.